Le Dieu qui agit Il appelle du néant des choses Qui n'existent pas pour qu'elles viennent à l'existence Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire cela Et je suis sûr et certain Que ce qui est une difficulté pour toi Va trouver la solution cet après-midi La maladie qui te tracasse pendant les années L'éternel est capable de t'apporter la solution Parce que la Bible dit que par un seul chemin L'ennemi t'attaquera L'esprit de l'éternel le dispersera par cet éternel Je suis rassuré Qu'aucun sorcier ne pourra te localiser Aucun sorcier ne pourra te voir Parce que tu es entre les mains de l'éternel Que la paix de Dieu soit avec vous Exode chapitre 40 Quand vous rentrez à la maison Vous pouvez lire Tous les livres d'Exode Chapitre 40 Il y a des versions Qui vous donnent même jusqu'au chapitre 41 Hein ? Donc si tu as la version qui va jusqu'au chapitre 41 Il faut lire ça Et comme je suis en train de partir Je voudrais Je voudrais parler comme Comme quelqu'un qui va mourir demain Amen ? Amen Donc je vais essayer de parler comme Il ne faut pas avoir peur Je ne mourrai pas demain Je parlerai comme quelqu'un qui va mourir demain Et je voudrais parler véritablement avec mon cœur Et je suis en train d'espérer Que chacun de vous Me supportera Amen ? Amen Parce que tout ce que nous aurons à dire Va être salutaire pour notre vie Amen Je voudrais vous rappeler Qu'il y a beaucoup de gens ici Que je ne connais pas personnellement Il y a beaucoup de gens ici Je ne me suis jamais rendu chez vous Je ne sais pas comment vous vivez Dans vos maisons Donc il ne faut pas aller dire ce qu'il a dit C'est parce qu'il était chez moi Parce que je n'étais pas chez toi Et je crois que ce que je dirais Viendra de la part du Seigneur Amen Pierre a dit ceci Jugez en vous-même Faudrait-il faire plaisir aux hommes Ou faire plaisir à Dieu Et il a compris que la meilleure cause C'est lorsqu'on fait quelque chose Pour faire plaisir à Dieu Je veux donc vous enseigner Comment faire Pour faire plaisir à Dieu Parce qu'il n'y a que dans cette condition là Que l'Éternel vous bénira Amen Exode chapitre 40 Je vais d'abord lire les versets premiers La Bible dit L'Éternel parla à Moïse Et dit Les premiers jours Du premier mois Tu dresseras les tabernacles La tente d'assimilation Tu y placeras l'arche du témoignage Et tu les couvriras Tu couvriras l'arche avec les voiles Je réponds L'Éternel parla à Moïse Et dit Les premiers jours du premier mois Tu dresseras le tabernacle L'attente d'assimilation Tu y placeras l'arche du témoignage Et tu couvriras l'arche avec les voiles Nous allons sauter Toujours dans Exode chapitre 40 Je voudrais qu'il nous ajoute une écriture Verset 16 Moïse Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné Il y fit ainsi Le premier jour du premier mois De la seconde année Le tabernacle fit dresser Moïse y dressa le tabernacle Il en posa les bases Plaça les planches et les barres Et éleva les colonnes Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture Qu'il bénisse aussi Beaucoup plus son explication Je suis toujours à l'aise Quand je parle dans cette église ici Parce que c'est notre maison Et le langage est facile Pour beaucoup de gens de comprendre Mais je ferai des mots mieux Pour que chacun de nous puisse comprendre Vous savez La parole de Dieu C'est monter et descendre C'est pourquoi Lorsque l'arche Après l'édilige S'est retrouvé sur les montagnes d'Ararra Que Dieu vous bénisse Chaque fois que je place un verset Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit Quand vous lisez votre Bible La Bible dit que l'arche S'est posé sur les montagnes d'Ararra Alors j'étais en train de me poser la question Comment un seul arche Va se poser sur plusieurs montagnes Vraiment Si quelqu'un de logique Il va trouver que ce n'est pas logique Parce que l'arche ne pouvait se poser Que sur une montagne Mais la Bible dit ici Que l'arche S'est posé sur les montagnes d'Ararra Nous croyons que l'arche Était sur une montagne Sur une autre montagne Sur une autre montagne Sur une autre montagne Et sur une autre montagne Que la paix de Dieu soit avec vous Est-ce que vous comprenez C'est pourquoi nous disons Qu'en réalité L'éternel Dieu N'a créé que dans la lumière Au commencement Dieu créit la lumière Il dit que la lumière soit Et Dieu trouva que la lumière était bonne Alors Dieu sépara les ténèbres Avec la lumière Ce fut le premier jour Dieu appela la lumière Jour On est d'accord La lumière La lumière Égale Jour Le deuxième jour C'est la lumière Dieu créé Dieu vit que c'était bon Dieu appela Et Dieu dit Ceci est bon C'était le deuxième jour Jour En d'autres termes C'était la lumière On est d'accord non ? Dans la lumière Dieu appelle ça Jour Donc le premier jour C'est la lumière Le deuxième jour C'est la lumière Le troisième jour C'est la lumière Donc tous les jours Jusqu'au sixième jour C'est la lumière Donc la même lumière A naviguer sur tous les jours De la création On est d'accord non ? C'est ça l'âge Qui se pose sur plusieurs montagnes Donc chaque jour De la création Est une montagne Je peux naviguer Autrement Si vous voulez Les sept cents femmes De Salomon Sont des montagnes Est-ce que vous comprenez ? Maintenant regardez L'écriture que nous avons lue Parce que je ne vous prenais pas Beaucoup de temps On a déjà lu Dieu dit à Moïse Viens Viens sur la montagne Moïse monte sur la montagne Dieu lui montre les tabernacles Et Dieu dit à Moïse Quand tu descendras Fais les tabernacles Selon le modèle Personne ne va échapper A la compréhension Aujourd'hui Le problème de Dieu C'est qu'il voulait vérifier Que Moïse construise Selon le Le modèle Je voudrais dire à quelqu'un Cet après-midi Le problème de Dieu C'est le respect Du modèle Tout ce que nous allons faire Tout ce que nous pourrons faire Tout ce que tu auras à réaliser Dans ta vie Il faut te poser la question Dieu est-il d'accord Avec ce que je fais ? Parce que si le modèle N'est pas respecté Dieu n'est pas délable Est-ce qu'on est d'accord ? Amen Et le modèle Se trouve dans la vie On ne le fabrique pas Donc Chaque fois que tu voudrais Faire quelque chose Il faut te rassurer Est-ce que ce que j'ai fait Est-ce que c'est le modèle De Dieu Parce que j'ai montré J'ai descendu Je n'ai pas oublié Que j'ai laissé l'arche Sur le montagne Je n'ai pas oublié Ceci est très très important Parce que pour que Dieu Agrie ta prière Pour que Dieu T'accorde ce que tu veux Pour que Dieu Apporte la solution A ton problème A la maladie Qui perdure dans ta vie Dieu a un principe Respecte Le modèle Est-ce que vous me suivez ? Tu veux obtenir Une faveur Auprès de Dieu Rassure-toi Que ce que tu fais Est selon le modèle Pourquoi ? Parce que nous Nous avons la confession Que Dieu n'écoute Jamais la prière des noms Il n'y a aucune prière Que toi tu peux faire Que Dieu va écouter Non Est-ce que tu peux séduire Dieu par ta parole ? Qu'est-ce que tu peux dire Que Dieu n'est pas au pouvoir ? Il connait la fin de la chose Déjà son commencement Avant même que tu ouvres Ta bouche là Dieu sait déjà Les pensées qui sont Dans ta tête Donc il faut te dire Qu'il n'y a rien Qui puisse séduire Dieu Dans ce que tu fais Est-ce que vous me suivez ? Amen Dieu n'est pas séduit Par les français Parce que je parle Les mots français J'ai trouvé une sœur Qui prie Dieu Avec des termes bizarres Éternel Dieu Le Saint-Esprit Je m'avais salué Ta présence Au milieu de Dieu C'est quelqu'un qui vient Vous visiter Qui est en train de partir Il pense que ces français Là vont séduire Dieu Non Dieu a un principe Si le modèle N'est pas respecté Ta prière Dieu n'exauce pas C'est pourquoi nous disons Dieu n'exauce pas La prière d'un homme Le jour où Lazare est mort Écoutez ce que Jésus dit Père, je sais que tu m'exauces toujours Ah, j'ai compris Que celui que Dieu exauce C'est le Seigneur Jésus En dehors de Jésus Dieu n'exauce personne Amen C'est la raison pour laquelle Il y a nécessité Que nous croyons en Jésus Que nous nous identifions en Jésus Parce que la bénédiction C'est seulement lorsque nous sommes Comme Jésus Est-ce que vous me suivez Je vais aller tout doucement Parce que quand je vais poser Beaucoup d'éléments ici Que tu sais que c'est bien Cela veut dire que Si tu es en dehors De ce corps qu'on appelle Jésus Dieu ne te voit pas Il ne te regarde pas Il faut que tu sois Là où le Seigneur s'étouce C'est pourquoi Le jour où on sacrifiait L'agneau en Égypte Dieu dit aux enfants Vous mangerez l'agneau Dans la maison Que personne ne soit dehors Est-ce que vous me suivez Ce n'est pas de l'histoire Ce n'est pas que C'est une histoire Dieu sait pourquoi Il disait Le jour où on mangeait l'agneau Si tu es fils premier-né Et que tu es en dehors De la maison Ce jour-là tu mourras Dieu a fait en sorte Que tous ceux qui vont manger l'agneau Doivent premièrement Entrer dans la maison Cela veut dire Avant d'entrer dans la maison On a annoncé l'évangile La prédication a été donnée Aujourd'hui Nous allons manger l'agneau Aujourd'hui Nous sortirons de l'Égypte Est-ce que vous me suivez ? Tous ceux qui écoutaient les messages Comprenez que la première chose Que je dois faire C'est de rentrer dans la maison Or rentrer dans la maison C'est ça quitter le monde Parce qu'en dehors C'est l'Égypte Est-ce que vous me suivez ? Il faut donc sortir de l'Égypte Rentrer dans la maison de Jacob Je répète ça C'est ça le modèle de Dieu Si tu vis dans l'Égypte Si tu vis en désordre Cela veut dire que tu es encore en dehors de la maison Et la bénédiction de Dieu ne peut pas t'avoir Pour que Dieu te bénisse Il faut accepter De quitter là où tu es Que tu rentres dans la maison C'est pourquoi Pendant la création Quand la terre est sortie des eaux Dieu pour créer Adam Qui est l'homme selon son image Selon sa ressemblance Dieu commence par un rassemblement La Bible dit Il rassembla la poussière de la terre Remarquez Dieu n'a pas rassemblé toute la poussière Il a choisi une portion Il a laissé une autre portion Que la paix de Dieu soit avec vous La portion qu'on choisira Qui devient Adam C'est ça rentrer dans la maison Mais l'autre portion qui reste C'est l'Egypte Est-ce que vous me suivez ? Je voudrais dire Pour les gens qui n'ont jamais compris l'Evangile En réalité Dieu ne sauve pas toute la terre Dieu a aimé le monde Qu'il a donné son fils Pour quiconque n'ait pas tout le monde Quiconque c'est tout celui qui entend Et qui rentre dans la maison On est d'accord hein ? Voilà pourquoi pour créer Adam Dieu n'a pas pris toute la poussière de la terre Écoutez L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau Comment ça va ? Que faisait l'Esprit ? L'Esprit recherchait une terre Parce que la terre était sous l'eau Est-ce qu'on est d'accord ? Oui La terre était sous l'eau C'est pourquoi l'Esprit de Dieu était au-dessus En train de chercher où mettre les pieds C'est ça le combo au temps de l'eau La Bible dit que le combo allait Comme il ne trouvait pas de terre Il revenait Il allait, il revenait En réalité le combo Marchait sur au-dessus des eaux Est-ce que vous me suivez hein ? Et il a marché comme ça pendant six jours Que la peine de Dieu soit avec vous Le septième jour La colombe sort La colombe trouve la terre Est-ce que vous me suivez ? Quand la colombe trouve la terre La colombe va faire l'enlèvement Il va récupérer la feuille d'olivier La feuille d'olivier C'est l'église qu'on récupère C'est ça la résurrection Il prend la feuille de l'olivier Il la mène jusqu'à l'âge L'âge devient la maison de l'éternel Est-ce que vous me suivez ? Donc pour que Dieu te bénisse Mon bien-aimé frère Ma bien-aimée soeur Il faut premièrement que tu te sépares De ce qui est mondain Faites un effort Ce n'est pas difficile Quand on a le saint-dessous Je vais t'exister Les gens pensent que vivre la parole de Dieu est difficile Ce n'est pas difficile C'est compliqué C'est très facile Il suffit que tu saches Quelle est la direction de ta vie Moi, je suis prédicateur Toute ma vie c'est la parole Mes amis sont des frères Les gens avec qui je me promène Sont des prédicateurs Les gens avec qui nous faisons affaire sont des frères Donc moi, je n'ai pas d'amis Qui sont en dehors de la maison Le fait que je suis tout le temps avec le docteur Blaise Je vous assure qu'il y a 90% des chances que je ne pêche pas Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Donc ma foi avec lui fait qu'on est toujours ensemble Mais quand tu n'es pas près de tout ce qui est par l'homme Tu tomberas facilement Donc la vie Vivre la sainteté est facile C'est facile, c'est une question De savoir te séparer du monde Ce n'est pas pour rien Que Dieu a séparé la terre D'avec la terre Parce que s'il te reste dans la terre Il sait que la terre va te corrompre Voilà pourquoi il te sépare On est d'accord, non ? Donc, remarquez maintenant Ce mouvement-là C'est la colombe qui ramène l'église comme la terre Mais n'oubliez pas Dieu répète ça dans la création Je suis en train de m'asseoir ici Pour te démontrer La nécessité de vivre la vie de la sainteté Parce que c'est au travers de cela Que Dieu va te bénir Vous me suivez, hein ? Si tu obéis à ma voix Voici les bénédictions qui te suivront Dieu est clair Dieu n'a pas dit Si tu écoutes un prophète Si tu écoutes un docteur Non Ce n'est pas un prédicateur qui te bénit Suivez-moi bien Quand bien même que c'est nous qui parlons La sœur soit béni En réalité, ce n'est pas nous Si toi, tu ne vis pas selon la voix de Dieu Même si moi, j'ai dit Soyez béni Tu ne seras jamais béni Donc la parole d'un homme Ne peut pas donner la bénédiction Voilà pourquoi nous vous disons Toujours Ayez le regard sur Jésus Et non sur un homme Est-ce que vous commencez, je dis ? C'est-à-dire que Pour que ma bénédiction soit vraie dans ta vie Il faut que ce que j'ai dit Te trouve dans la position de la bénédiction Je dis Voici les bénédictions qui te suivront Si tu fais ceci Si tu fais ceci Si tu fais ceci Cela veut dire C'est lui qui te mordit Ce n'est pas le diable C'est lui qui te mordit C'est Dieu Parce que Dieu a dit Si tu ne fais pas Voici les malédictions Qui te suivront Ce n'est pas le diable Qui a envoyé ça C'est Dieu Donc tu as le choix D'être béni Et d'être maudit On est d'accord, non ? Amen Je vais descendre Parce que quand je parle Comme ça Des fois tu ne comprends pas Quand l'écriture dit Quand tu Je prends un exemple Que quand tu viens à l'église Apporte ton offrant Ta collecte Apporte le salaire De ton serviteur C'est une parole de Dieu Tant que tu ne le fais pas Ça n'a rien à voir avec nous C'est l'éternel Dieu Qui va sécher ta poche Vous voyez ce que ça veut dire ? Il y a des gens qui pensent Il y a des gens qui pensent Que quand il donne l'offrant Il est tenté d'enrichir L'homme de Dieu Ça c'est vraiment Tu n'as pas compris l'écriture Tu ne le fais pas pour ça Tu le fais parce que Dieu t'a demandé De le faire Et derrière ça Il y a une bénédiction Job me dit ceci Les frères Job me disent Chaque fois que j'ai aidé La veuve Je m'accaparais De sa bénédiction Est-ce que vous me suivez ? Je vais répéter ça Job chapitre 29 Vous pouvez dire ça Job me dit ceci Chaque fois que je venais Au secours à quelqu'un En réalité Je prenais l'autorité sur lui Bien-aimés frères Celui qui donne A toujours l'autorité Sur celui qui ne soit Même dans la vie Même dans la vie Si toi on te donne toujours Toi tu prends Tu prends Tu prends L'homme qui te donne Aura la possibilité De te donner l'exemple Tu auras des difficultés Pour refuser Parce que L'offrande qui te donne Va être toujours Devant tes yeux Pour te rappeler Que ce que tu es C'est à cause de lui Est-ce que vous comprenez ? Cette chose explique aussi Les choses du royaume Pourquoi Jésus est au-dessus de nous ? Parce que c'est lui qui nous donne Nous ne faisons que demander Dieu lui donne Le fait que nous demandons Voilà pourquoi Il a l'autorité sur nous Voilà pourquoi La Bible dit Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Parce que c'est lui Qui donne de l'autorité Je vais prendre un exemple Tu peux être Les cadets Dans ta famille Les cadets Ton grand frère Réputé Mais comme ton grand frère Ampiaquer On n'a pas l'argent Quand il y a Une réunion de famille On va attendre Que toi tu dises un mot Mais peut-être Tu es les cadets Non Nous allons attendre Le frère Dadi Comme il est en France Lui quand il va dire Nous attendons Alors que Dadi C'est tout simplement Parce qu'il a un peu d'argent Vous me comprenez Le fait qu'il donne généralement Il a l'autorité Sur toute la famille Cette chose Elle est importante Pour comprendre Les choses de Dieu Donc l'éternel Dieu Il te demande De vivre Selon sa parole Ça c'est un exemple Que j'ai pris Venir au culte Est un commandement Du Seigneur Moi je ne peux pas Comprendre Je vous dis Mes bien-aimés frères Je n'ai jamais manqué Un culte Depuis que j'ai commencé C'est moi manqué Un culte Si j'ai manqué Un culte Je ne sais pas Même quand je suis malade Moi je mets le masque Et je viens au culte C'est-à-dire que Venir au culte Pour moi C'est un commandement Du Seigneur A moins que tu sois En train de travailler Mais que tu n'es pas venu Parce que tu n'as Tu n'as pas d'habit Il y a des gens comme ça Je ne peux pas porter La même robe Deux dimanches Je ne porte pas Les mêmes pantalons Deux dimanches Comme j'ai porté Trois dimanches L'autre est là Il faut que j'achète Quelque part Il ne sait pas Donc tu vois Il y manque au culte Parce qu'il n'a pas d'habit Or il oublie Que celui qui fait Vêtir C'est l'éternel Dieu Donc ne pas venir au culte Tu désobéis à la loi de Dieu En tout cas Je prends les choses Les plus simples Est-ce que vous me suivez Les plus simples Calomnier Tu désobéis On ne peut pas trouver Dans la même église Deux frères Deux sœurs Qui ne se parlent pas Ils sont ennemis Et vous Vous venez aussi Vous venez prier Vous venez Tu viens aussi Tu te mets à genoux Tu prends Dieu Pour ton ami Tu sais que tu es Un ennemi Avec telle sœur Tu viens aussi Tu lèves les mains Éternel Et tu dis Quel est ce Dieu Qui va écouter Une prière Comme celle-là Tant que tu fais ça C'est toi Qui viens de fermer La porte De tes propres bénédictions Tu vas commencer A nous accuser J'ai vu dans cette église Ça fait des années Non Le problème c'est toi Écoutez bien Mes frères Les hommes De la séance Nous ont appris Que le soleil Ne marche pas La Bible Les scientifiques disent Que c'est la terre Qui tourne autour du soleil Le soleil Il est fixe Ta bénédiction Toi en tant que la terre Depend de ta position Vis-à-vis du soleil Le problème Le problème n'est pas Dieu frère Le problème c'est l'homme Dieu est juste Dans sa parole C'est que Dieu dit Il l'accomplit La question c'est Quelle est la position De la terre Vis-à-vis du soleil C'est pourquoi L'écriture dit Qu'il est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours Il y a des gens Qui pensent Que quand nous parlons Qu'il est le même hier Aujourd'hui C'est seulement pour le miracle Il est aussi le même Dans ce qu'il a dit Il ne change pas Est-ce que vous me suivez Je répète ça Parce que c'est ça Le texte qu'il a dit A Moïse Bâti selon le mode Un jour Je dis Au papa de Samson Il dit Samson Aïe à la maman L'enfant que tu as Dans ton ventre Nétera avec le saint-dix Mais sur sa tête Tu ne couperas pas Les cheveux Est-ce qu'on est ensemble On est ensemble Samson est né Avec beaucoup de cheveux Le frère Paul lui dit Dans un Corinthien C'est une honte Pour l'homme D'avoir de l'eau cheveux Alors nous nous sommes posé la question Paul n'a pas vu l'écriture Où Dieu dit à Samson D'avoir de l'eau cheveux Parce que la Bible ne se contredit pas On est d'accord non ? La Bible ne peut pas se contredit Dieu ne peut pas dire Que c'est une honte pour l'homme D'avoir de l'eau cheveux Et laisser Samson Avec de l'eau cheveux Or dans la cheveux libre de Samson C'est là où s'est trouvé sa force Est-ce que vous me suivez ? Je veux que tu me suis Je suis en train de poser le fondement Pourquoi les soeurs se voient En à la prière Toi qui veux la révélation Tu l'auras aujourd'hui Alors Samson marchait avec tous ses cheveux Un jour il se promène Il voit une femme La femme était philistine Alors que la loi disait Tu ne pousseras pas une étrangère Donc Samson qui naît avec le Saint-Esprit Il est censé connaître la loi Parce qu'il était prophète Il savait que chez nous les juifs On ne prend pas des étrangères Non avec beaucoup de cheveux Il descend Il voit des lignes Il dit à son père Je veux cette femme Le papa dit Mais il y a des femmes chez nous Pourquoi tu vas chercher là-bas ? Que le Seigneur soit avec vous Amen L'Écriture dit qu'il ne comprenait pas Que c'est Dieu qui les poussait Parce que le problème c'était Les cheveux qui étaient sous la tête des Samson Il y prend la femme Alors un jour La femme qui est aussi philistine S'arrange avec ses frères Non ? Il faut qu'on attrape Samson Alors la femme vient poser la question à Samson Samson Dis-moi où se trouve ta force Cela veut dire que Tout le temps que Samson était avec cette femme Samson n'avait jamais livré Les secrets de sa force En d'autres termes Les secrets de la force de Samson Est un mystère pour cette femme On est d'accord ? Amen Je vais le lire autrement C'est-à-dire que les secrets de la force de Samson étaient cachés Par rapport à cette femme Ici nous disons que Samson Qui a les cheveux sur la tête C'est le sacerdoce de Moïse Parce qu'au sacerdoce de Moïse Dieu ne s'est pas révélé Dieu caché toute sa force Est-ce qu'on est d'accord ? Ici des lits Là Ici Représente d'abord la maison d'Israël Faites attention parce que je vais virguler deux fois Il pose la question Première fois Samson ne dévoile pas Nous disons Samson n'a pas menti Samson n'a pas dit la vérité Dans l'évangile Il faut faire attention Ne pas dire la vérité N'est pas le mensonge C'est très important Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal l'écriture Ne pas te dire la vérité N'est pas le mensonge Selon la Bible Ne pas dire la vérité Veux dire J'ai caché la vérité Donc les trois fois Où Samson ne dit pas Adélila Où se trouve sa force Ça-ci représente la loi Les psaumes et les prophètes L'état où Dieu cache la révélation de sa puissance Je viens Je n'ai pas oublié Je n'ai pas oublié La quatrième fois C'est ce que la Bible dit La femme va dire à Samson Si tu m'aimes vraiment Donc j'ai compris que les trois premiers temps Samson n'aimait pas Adélila Est-ce que vous me suivez ? Parce que quand un homme aime Il se dévoile Si tu vois un homme qui a beaucoup de cachoterie Même s'il t'appelle le bébé Il ne t'aime pas Un homme qui aime ses dévoiles Il n'a pas de secret On te paye combien ? Déjà tu as 17 euros par heure Tu dis non Depuis que j'avais commencé J'ai toujours 11 euros Mandeur Tu es en train de cacher la vérité Ce n'est pas de l'amour L'amour C'est dévoiler tous les secrets C'est ce que Jésus a dit au disciple Père Je l'ai refait tout connaître Je n'ai rien caché Mais quand on cache C'est qu'on n'aime pas Donc au temps de la loi Dieu n'a jamais aimé Israël La quatrième fois Écoutez ce que la Bible dit Samson dit à la fin Depuis que je suis né On ne m'a jamais coupé les chevets Donc ma force C'est mes chevets Que Dieu vous bénisse Sauvez-moi bien Alors cette nuit-là Samson récupère Déril a récupéré Samson Il met la tête de Samson Sur ses bouts C'est ce que la Bible dit Ce n'est pas la chanson Que Adam se chante là Oh non C'est qu'elle est Bon bah c'est qu'elle est Déril a qu'elle Bah c'est qu'elle est Ça c'est Une chanson anti-bible Anti-bible C'est vraiment anti-bible Parce qu'on ne comprend pas Ce qui s'est passé Dans cette chambre là Vous pensez que Samson Ne savait pas Qu'on a coupé les chevets Que Samson ignorait Vous ne vous êtes jamais Posé la question Pourquoi il est allé Prendre une étrangère Parce que l'apôtre Réponse lui dit Nous qui étions étrangers Aux Alliases Nous qui n'avions pas Le droit de citer Par la mort de Jésus Nous sommes entrés Vous me suivez Samson dit à Délina Si tu me coupes les chevets Je deviendrai comme tout autre homme C'est à dire qu'avec mes chevets Je ne suis pas comme vous Est-ce que vous me suivez ? Donc avec les chevets Je suis le tout puissant Mais pour que je devienne comme vous Il faut me couper les chevets J'ai beaucoup de choses Qui m'est fait dans l'esprit J'ai des formes Quand Samson a mis sa tête là Il savait qu'on a coupé les chevets J'ai une écriture C'est Jésus qui dit aux disciples Il dit J'ai le pouvoir de donner ma vie Et de la reprendre Donc quand les Romains l'ont arrêté là Les Romains pensaient qu'il avait arrêté Non C'est lui-même qui s'était donné Il savait qu'il allait mourir Est-ce que vous me suivez ? Samson s'est donné lui-même Parce que c'est de lui-même Qu'il a livré les secrets On coupe les chevets Qui coupe les chevets ? La femme On est d'accord non ? Les frères Paul il dit C'est une honte pour l'homme d'avoir des longs chevets Ce n'est pas fini Il continue Ça n'est une gloire Pour la femme d'emporter Quand cela lui a été donné On est d'accord ? C'est-à-dire que la femme n'avait jamais les chevets Jusqu'à ce qu'on lui a donné les chevets S'il y a des gens qui sont convos En réalité c'est la femme Ce n'est pas moi C'est la Bible Est-ce qu'on est d'accord ? Donc quand tu vois une femme qui marche Célibataire Convo Tous les célibataires sont des convos Des femmes C'est Paul qui dit Il dit Tant que l'homme a la chevelure sur sa tête C'est une honte Mais si la femme porte cette chevelure C'est une gloire Et Dieu précise que la chevelure a été donnée à la femme Oh c'est lui qui a donné la chevelure à la femme C'est Samson Donc j'ai compris que Samson Abdelilah N'avait pas de chevelure sur sa tête C'est pourquoi Samson est allé l'épouser Parce que Samson Voulait lui donner les chevelures Quand il est écrit Une femme rasée C'est une honte pour elle Quand une femme se rase complètement Paul dit que c'est une honte Donc la femme doit avoir les chevelures On est d'accord ? Donc quand Denis l'a recoupé là Il récupérait la puissance de l'homme Raménons ça dans les choses de Dieu C'est-à-dire que la mort de Samson C'est la mort de Jésus La chevelure qui est sa gloire A été donnée à l'église Est-ce qu'on est toujours ensemble ? Or la chevelure se pose sur la tête Écoutez bien, écoutez Vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit Il faut s'évaler Or la chevelure doit être sur la tête C'est-à-dire que quand on voit la femme en train de passer Nous, quand nous te regardons avec beaucoup de chevelures Nous comprenons que tu es malgré Nous comprenons qu'un Dieu t'a donné le chevelure Un homme puissant t'a donné Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Denis l'a prouvé sortir avec le chevelure de Samson Et criez J'ai sa puissance Aucun ennemi ne peut résister contre moi Aucune maladie ne résistera pas contre moi Parce que j'ai la puissance de l'homme Voilà pourquoi dans l'évangile L'homme doit se dépouiller Pour que la femme soit vêtue Est-ce que vous m'entendez ? Or la chevelure c'est tout un vêtement Je refuse d'aller toucher Zahou La Bible dit que Zahou est né avec beaucoup de poils Et les poils de Zahou c'était toute une chevelure C'était comme un manteau Donc quand nous voyons Ici je reste d'abord calmement Parce que je vais descendre dans la doctrine C'est-à-dire que quand nous voyons une femme avec beaucoup de chevelure Nous comprenons que c'est une femme glorieuse Qui porte la gloire de son mari On est d'accord non ? Mais le mari doit accepter d'être rasé S'il n'accepte pas d'être rasé La femme ne peut pas apparaître Pour que la femme apparaisse Samson doit accepter qu'on les rase J'ai compris que quand la Bible dit Dieu regarde Adam Il trouve qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul En réalité Dieu avait vu Adam avec beaucoup de chevelure C'est pourquoi il dit il n'est pas bon Il faut que tu meurs Pour que Ève se manifeste On est d'accord hein ? Parce que la mort d'Adam C'était tout un rasage Dieu était en train de couper les chevelures Pour que Ève puisse apparaître Maintenant la chevelure est sur la tête Je descends maintenant dans un point de vue Voilà pourquoi la Bible dit Quand la femme vient au culte Devant celui qui lui a donné la puissance Comme signe de cette reconnaissance Il faut que sa gloire soit couvert Parce qu'il est au devant de celui qui lui a donné la gloire Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Donc nous nous, ça je suis dans la routine hein ? Pour que vous compreniez cela Pourquoi vous voirez la chevelure ? Quand nous nous regardons selon l'enseignement Nous comprenons que Tu es venu devant ton mari Et quand tu viens devant ton mari Il faut que tu couvres Ce qui est l'image de la gloire Que Jésus t'a donnée Cette image là c'est les cheveux Voilà pourquoi en entrant L'écriture dit Couvre cette tête là Parce que ça ne peut pas être des gloires en confrontation Lui-même le glorier Et toi avec sa gloire ça ne peut pas C'est aussi le signe de l'humilité Tu viens devant celui qui t'a donné cette gloire C'est pourquoi j'aime ça C'est pourquoi la femme qui avait répandu le sang Et le parfum Au pied de Jésus Ayant compris La Bible dit Il prit ses cheveux Il baissait sa tête Pour essuyer les pieds de Jésus Il voulait dire La gloire que j'ai Devant toi je dois m'effacer Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a dit ? C'est pourquoi pendant le culte Dans la doctrine La femme se voile Il ne faut pas croire Que parce que tu te voilais Que Dieu va écouter ta prière Non Ce n'est pas ce que nous voulons dire Je vais donner un exemple Pour que tu comprennes Est-ce que vous pensez Que parce qu'on t'a mis dans l'eau Baptisé que tu vas aller au ciel ? Non Il y a des gens qu'on a baptisés Qui sont rentrés dans le monde Et ils sont morts Mais pourquoi nous nous baptisons ? Parce que c'est un signe C'est un symbole Qui atteste que nous mourons en Jésus Et nous ressuscitons en Jésus Donc quand on se voit là Le souci c'est pour que Quand moi Qui connais la doctrine Quand j'entrais Je comprends qu'ici Les seuls comprennent ce qu'il faut Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi Les souverains sacrificateurs Quand ils doivent rentrer Dans les lieux très sains Ils doivent porter un chapeau Pourtant c'est un homme Est-ce qu'on est d'accord ? Alors la Bible dit Que l'homme ne peut pas prier La tête voilée Donc les sacrificateurs Qui rentrent dans les lieux très sains Pour aller rencontrer Dieu Il est l'image d'une femme Voilà pourquoi Il doit s'évoiler aussi la tête Ce n'est pas ce que les catholiques font Tu vois Les catholiques n'ont pas compris Tu verras le sang Avec le chapeau Il fait la messe Non C'était l'image pour dire Que la femme ne peut pas se présenter Devant son mari Avec toute sa gloire Je descends maintenant Une petite exhortation Les femmes que vous voyez Elles sont puissantes Alléluia Le fait que Dieu dit à la femme Soyez soumise Ce n'est pas pour rien Parce que Dieu savait que naturellement La femme ne se soumet pas Dieu sait Voilà pourquoi il vous conseille Parce qu'elle sait que vous avez La puissance de l'homme Je vous avais dit ça je crois hier Que Dieu a pris Toute la puissance de l'homme Il l'a mis dans la femme La femme que tu vois là Même la femme d'un prédicateur Elle est plus puissante J'ai trouvé le prédicateur Il y crie Bien aimé Les pantalons ont été empêchés La femme La prédicateur Moi je l'écoute Je dis mon frère Arrête de parler comme ça Non Vous Vous brisez la doctrine La doctrine Il dit que les pantalons ont été empêchés Non La doctrine ne dit jamais Que les pantalons ont été empêchés Il discute J'ai trouvé que c'était trop J'ai dit mon frère Je vais te parler Comme Dieu a parlé à Adam Les jours où tu deviendras Comme l'ennemi Nous parlerons de ce dossier Qu'est-ce que je lui ai dit Les jours où tu te marieras Hein Viens on va parler Les jours où il s'est marié Je consulte sa page Facebook Je vois sa femme en pantalons Je lui pose la question Mon frère Qu'est-ce qui t'est arrivé Je lui ai dit Ah d'autres tu avais raison J'ai dit non mon frère Tu as compris que la femme a une puissance Est-ce que vous me suivez C'est pourquoi dans l'église Nous veillons sur les seuls Parce que les seuls ont une puissance Frère Elles peuvent entraîner tout le monde Donc c'est pourquoi nous veillons sur vous Sur votre manière d'habiller Sur votre manière d'être Sur votre manière de parler Parce que Dieu a mis une puissance Dans la femme Est-ce que vous me suivez Vous consultez les photos De sa femme sur Facebook La femme porte des bijoux Mais elle il dirait De la chèvre Les bijoux c'est bon Les bijoux c'est légal Mais sa femme porte Il y en a d'autres Ils ont tellement de soucis Des bijoux Qu'ils commencent à mettre Des échappes au cou Lui il est au Congo Il ne fait pas froid Dans la salle Il commence à mettre Des échappes au cou Nous avons un souci Il y a mon chismique Tu soucis Mais pour qu'il y ait partie Ce n'est pas ça la doctrine Ce n'est pas ça la doctrine Je parie que 90% De beaucoup de soeurs Sont des hypocrites Tu verras une soeur Il a mis le foulard Et puis je voudrais vous dire Le foulard c'est seulement Pendant les cultes Quand les cultes sont finis En lève Deux heures Ce n'est pas beaucoup Deux heures D'ailleurs tu arrives en retard Toi tu fais une heure Tu ne fais même pas des heures J'ai réduit pour toi Tu fais une heure Bien-aimé Dieu décide Tu veux que je te bénisse Obéi La bénédiction C'est tout là Tu vois Quand déjà Je vais prendre un exemple Quand déjà Tu es incapable De t'humilier A ce que Dieu dit Comment tu vas t'humilier De la mère Comment ton mère Comment tu penses Tu vas t'humilier Parce que pour moi Il est sûr qu'il est incapable De s'humilier Devant les créateurs Je suis sûr que même Devant son mari Il ne s'humiliera pas Est-ce que vous comprenez Ce que j'ai dit Marcher selon la doctrine Restez que c'est deux heures Si tu as fait une belle coiffure Attends Appuyer Montre-nous la coiffure On va aimer Est-ce que vous me suivez C'est très important Mais aussi Quand tu te coiffes Coiffe-toi avec modestie Bideur Et naissance Tu ne peux quand même pas Te coiffer A deux kilomètres On voit tes cheveux Comme ça On se pose la question Est-ce que Marie Messa Vous pouvez ressusciter Je vous avais dit Que je vous parlais Avec mon coeur Si tu n'es pas convaincu Viens poser la question Nous allons continuer A expliquer Ok Si tu n'es pas Viens Mais C'est une recommandation Parce qu'il y a quelque chose Que Dieu a caché Dans la scène Je mets encore Un autre exemple Le frère Paul lui dit Il n'est pas permis A la femme d'enseigner Dans les assemblées Cela ne veut pas dire Que Dieu t'a empêché D'enseigner Non C'est seulement Quand nous sommes Dans l'assemblée Des saints Que Paul t'a interdit Mais si tu es dehors Écoutez-moi bien maintenant Si tu es dehors Dans les bus Partout Mais prêche Jésus J'ai parlé avec C'est un petit chistique Qui me disait J'ai envie de prêcher J'ai dit Entrez dans les bus Va partout prêche Mais quand nous Nous assemblons C'est là où Se trouvent les problèmes Les gens n'ont pas L'interprétation Parce qu'en réalité Quand nous nous assemblons Nous formons Les corps Des douze fils De Jacob Amen Est-ce que vous comprenez C'est ça L'assemblément Nous formons Les douze fils De Jacob Et quand les douze fils De Jacob Arrivent devant Jacob Personne ne parle Si ce n'est que Le père Amen Léa ne peut pas Rassembler le fils Parce que vous me suivez Léa Bila Zilp Ne peut pas Rassembler le fils De Jacob Celui qui rassemble Le fils C'est le père Un homme Pourquoi ? Parce que la nature Nous enseigne Que celui qui porte La cimace Est un homme Mais cela ne veut pas dire Que c'est parce que Tu es homme Que tu connais La Bible Plus que les soeurs Non Ce n'est pas ça Il y a des soeurs Qui connaissent la Bible Plus que les hommes Mais le problème C'est que Quand nous nous assemblons Il faut que nous Réflétions La pensée De l'éternité C'est-à-dire que Nous église En tant que femmes Nous nous taisons Tous Celui qui parle C'est l'homme Voilà pourquoi Pour attester Il faut que C'est lui qui prêche Aussi ici Soit un homme Physiquement Comme ça Mais si nous sommes Chez toi A la maison Tu peux nous prêcher Quand je viens Chez toi Ouvre Jean chapitre 4 Je vais ouvrir Tu commences A m'expliquer Aussi J'écoute Mais quand nous Nous assemblons C'est là Où on lui pose Un problème Il dit Faites attention Parce que Les rassemblements Il n'y a qu'une seule tête Et la tête est un homme Voilà pourquoi J'avais dit une fois Le jour où Jésus Voulait manger la Pâque Sa dernière Pâque Parce que nous croyons Que Jésus a mangé Plusieurs Pâques Mais la dernière Pâque Jésus n'a mangé Ça qu'avec les douze Pourtant Marie de Magdala Était là Marie mère de Jésus Était là Il y avait beaucoup de femmes Mais ce jour là Il s'est arrangé Pour ne manger Qu'avec les douze Pourquoi ? Parce que c'était Jacob Qui parlait à ses douze fils Je vous informe Que Jacob Au service des filles Amen La Bible dit Que le jour où Jacob est mort Ses fils Et ses filles Le pleurait Vous connaissez Dina non ? Amen C'est la fille de Jacob Mais le jour où Jacob Appelait ses enfants Au rassemblement Pour les bénir Il n'a pas appelé Dina Nous répondons le pourquoi Respecter ce que Dieu dit Dieu vous bénir C'est bon je vais C'est très 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 important Là où tu trouves Que tu n'es pas capable Demande de l'aide Moi j'ai toujours été étonné Que les gens demandent Qu'on plie pour eux Parce qu'ils sont malades Il faut aussi demander Qu'on plie pour toi Parce que le péché Ne va pas t'abandonner Amen Où est cette église là Où les gens pleuraient Pour leur péché Tu commets un péché Tu as de la mélture Mais tu te sens pas bien Tu dis mais qu'est-ce Qui m'est arrivé Pourquoi je ne m'est Tu vois Cette église là a disparu L'église qui faisait en sorte que Quand tu insultes ton frère Tu te sens mal à l'aise Tu prie le Seigneur Tu dis tu es pardonné Non pas aujourd'hui Aujourd'hui les gens insultent Il vient prier Un prédicateur a insulté Un prédicateur dans les réseaux sociaux Il vient prier Donc ça ne gêne personne Et les gens espèrent Que c'est de cette manière Qu'ils vont entrer au ciel La Bible dit Quand tu veux offrir Ça je donne des éléments Pour rester dans mon sujet Et que là tu te souviens Que tu as un problème avec ton frère Va demander J'aime la Bible La Bible dit ceci Si tu te souviens Que ton frère A un problème avec toi Est-ce que vous me suivez ? La Bible ne dit pas Si ton frère A un problème avec toi Non La Bible dit Si toi Tu te souviens Que ton frère A un problème avec toi Dieu savait pourquoi Il disait ça Parce que Dieu te connait Parce que tu allais Commençer à dire à Dieu Non Dieu Moi je n'ai pas Des problèmes avec lui C'est lui Qui a des problèmes avec moi Donc moi je suis clean Comme Dieu savait Que tu vas répondre Comme ça Dieu a inversé Il te dit Oui Je sais que toi Tu n'as pas de problème Mais lui Il a un problème avec toi Va les voir Le pardon Est une chose importante Dans la marche des chrétiens Apprenez à vous pardonner Mutuellement Même s'il t'a insulté Il faut pardonner Même si tu as appris Qu'elle dit quelque part Qu'est-ce qu'elle vient nous montrer ? Elle vient nous montrer quoi dans l'église ? Même si tu apprends Pardonne C'est là où se trouve ta bénédiction Est-ce qu'on se met d'accord ? Amen Donc Moïse construit le tabernacle Selon le modèle de Dieu Parce que si le modèle n'est pas respecté Dieu ne vient pas La Bible dit Quand vous descendez vers le chapitre 41 Pour ceux qui ont du second La Bible dit que Lorsque Dieu vit Que le tabernacle a été construit Selon le modèle Alors la nuée est descendue Et il est entré dans le tabernacle Pour que Dieu entre dans ta vie Pour que Dieu vienne à ton secours Il vérifie d'abord Est-ce que tu es conforme à sa parole ? Parce que si tu n'es pas conforme Dieu ne vient pas Si tu n'es pas conforme Il ne vient pas entrer Est-ce qu'on est ensemble ? Amen C'est pourquoi Quand il voulait créer Adam Il regarde Il tire la terre des eaux La terre était sous l'eau Je vous avais dit ça ? Amen Quand Dieu appelle la terre des eaux Comprenez tout simplement que Dieu n'a pas appelé toute la terre Toute la terre n'est pas sortie des eaux Parce que même aujourd'hui Si tu vas dans les fonds des mers Tu trouveras la terre On est d'accord non ? Amen Si tu doutes Je peux appeler le capitaine Cousteau Les jambes où je crois Au moins j'ai des anciens noms Nous allons descendre avec toi dans la main Tu trouveras que même sous la main Il y a la terre Donc quand Dieu a appelé la terre Sortie des eaux Ce n'est pas toute la terre qui est sortie C'est seulement la terre qui avait égouté Est-ce que vous me suivez ? Amen Ce n'est pas grave d'autre Ce n'est pas grave Donc ce n'est pas toute la terre qui avait égouté C'est-à-dire qu'il y a une portion de terre qui a égouté Et qui est sortie On est ensemble hein ? Amen Quand Dieu veut créer Adam Il ne prend pas toute la terre qui est sortie Il prend encore une autre portion Il crée Adam Nous avons ici trois terres Nous avons la terre qui est restée sous l'eau Nous avons la terre qui était sortie Et nous avons la terre qui a été prélevée Pour former Adam On est ensemble non ? Ces trois terres là représentent la disposition du tabernacle C'est pourquoi l'écriture dit qu'un jour Jésus prit les disciples Il marche Il arrive quelque part Il abandonne huit disciples Parce que vous me suivez Il récupère Pierre, Jacques et Jean Les huit disciples là C'est la terre sous l'eau Ils récupèrent Pierre, Jacques et Jean Les Pierre, Jacques et Jean Vont former la terre qui est sortie des eaux En d'autres termes C'est les deux saints Les huit c'est les parvis Mais quand il arrive quelque part La Bible dit qu'il va aussi laisser Pierre, Jacques et Jean Lui va faire un saut Seul Parce qu'il n'est pas entré dans le lieu très sain Que le souverain sacrificateur Et il entre seul Donc il fait les trois mouvements Donc le lieu très sain Le lieu sain Et le parvis Mais pour que Dieu t'agrée Il faut que tu sois dans le lieu très sain C'est ça Adam La terre est restée sous l'eau Il y a une terre qui est sortie Et la troisième terre C'est celle qui forme Adam Et c'est là que Dieu vient habiter Quand il souffre Il habite dans le corps d'Adam C'est ça le tabernacle Je vais le dire autrement Adam n'avait pas peur de Dieu Jusqu'au jour où il a péché On est ensemble hein Les jours où Adam pêche Il fuit Et la Bible dit Il va fuir au milieu des arbres du jardin Et l'arbre de la connaissance du bien du mal Était au milieu du jardin Adam fuit au milieu des arbres du jardin Souviens-moi bien Alors Dieu dit ça Il se rend compte qu'Adam n'est pas là Je voudrais dire ceci Là où Dieu était descendu pour rencontrer Adam C'était les lieux très sains Parce que c'est dans les lieux très sains Que Dieu rencontrait le peuple Il parlait au peuple sur le propitiatoire Ah Adam n'est pas là Dieu commence à marcher Il est encore dans la maison Parce que Hébreu nous dit ceci Le lieu sain Et les lieux très sains Sont à l'intérieur de la maison Le parvis est à l'extérieur On est ensemble non ? Donc Tant qu'il est encore dans les lieux très sains Dieu est dans la maison Il vérifie Le lieu très sain C'est la chambre La femme n'est pas là Il sort dans les lieux sains Là où il y a les pains Parce que nous croyons Que Adam et Ève Ont mangé l'arbre de la connaissance du bien du mal Dans les lieux sains Parce que c'est là que s'est trouvé les pains C'est là que s'est trouvé la nourriture Parce qu'on est ensemble Jésus est en train de passer Mais il y a beaucoup de choses à dire ici Parce que quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu dit Empêchons-les de rentrer pour aller manger l'arbre de vie Parce que l'arbre de vie était sur la même table Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal C'est parce que c'est par la loi Que nous avons connu le péché Et la loi était un pédagogue Qui nous amène vers le Christ Donc Dieu est venu dans les lieux très sains Dans les lieux sains Il voit qu'Adam n'est pas là Il a compris qu'Adam est au parvis Tout homme qui pêche devant Dieu Spirituellement Il se retrouve au parvis Parce que dans le péché Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu Est-ce que vous me comprenez ? Spirituellement quand tu pêches là Tu t'es éloigné déjà de Dieu Voilà pourquoi tu as intérêt à faire la paix avec lui Pour que tu rentres dans la bénédiction Dieu a compris que non Adam est dehors Parce qu'en Israël quand le peuple pêchait Il venait au parvis Pour que Dieu puisse Avoir pitié de lui Maintenant Dieu s'est dit Adam pêché Il est dehors Maintenant Dieu s'est dit Je ne peux pas sortir comme ça Parce que si moi éternel Dieu Je sors dehors Tel que je suis Le monde va mourir Parce qu'aucun homme dans les péchés Ne peut voir Dieu Et vivre Est-ce que vous me suivez ? Dieu ne peut pas sortir dehors Tel qu'il est Parce que l'homme dans les péchés Il ne peut pas le supporter Voilà pourquoi il va se faire un corps Hébreu chapitre 10 Dieu tu m'as fait un corps En se faisant un corps Dieu a entré dans ses corps Maintenant avec ses corps Dieu peut sortir Mais celui que nous voyons C'est le corps Mais à l'intérieur de ses corps là Le créateur Dieu tout pour ça se trouve dedans Donc chaque fois que tu pèches Il faut savoir que Dieu fait un mouvement Pour venir te chercher Et tu as intérêt à revenir très vite Dans la maison de Dieu Pour bénéficier de sa bénédiction Est-ce que vous me suivez ? Donc bâtir selon le modèle Est la chose la plus importante Quand vous ne bâtissez pas selon le modèle En fait Dieu ne vous écoute pas La Bible dit Quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche Sa prière est une abomination Donc pour que Dieu écoute ta prière Il faut que tu aies la parole de Dieu Jésus dit à ses disciples Mais si mes paroles demeurent en vous Demandez tout ce que vous Vous voudrez En réalité pourquoi Dieu vous écoute ? Ce n'est pas parce que vous demandez C'est parce que sa parole demeure Donc Dieu n'écoute que sa propre parole Est-ce que vous me suivez ? Dieu n'exauce que sa propre parole C'est pourquoi toute prière que tu dois faire Il faut que tu le fasses selon ce que Dieu a dit Selon le modèle de Dieu Tel que Dieu vous l'a recommandé Quand vous respectez ce que Dieu dit La bénédiction de l'éternel certainement va finir Que Dieu vous bénisse Je vais finir maintenant Par un exemple Un jour Acabe épouse Jézabel Ils font entrer les cultes de Bâle en Israël Je veux que tu me suisses parce que c'est là que j'ai fini Et Acabe et Jézabel vont instituer les cultes de Bâle Tous les prophètes ont été tués Et Élie a commencé à fouiller Jusqu'à ce qu'après trois ans et demi Élie qui venait Il croise Acabe Acabe dit à Élie C'est toi qui troublent l'Israël Lui dans les faux Il dit à celui qui est dans les vrais C'est toi qui troublent l'Israël Élie lui répond Non C'est plutôt toi Qui troublent l'Israël Que la paix de Dieu soit avec toi Alors Élie va fixer rendez-vous à tous les prophètes de Bâle Il dit Dites-les Allo à la montagne Tous les prophètes de Bâle s'y réunissent Ils arrivent à la montagne Écoutez-moi bien Bâtir C'est le débat Élie avait la connaissance Lorsqu'il avait construit un hôtel De l'eau cause pour l'éternel Il faut les faire sur une montagne Parce que Isaac a été sacrifié sur une montagne La montagne ici ce n'est pas Mangengengu Lui pense que le Ngomba là c'est Mangengengu Ou la montagne de Mbanzalè Non C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de flots aujourd'hui On les voit chaque matin Nous sommes partis à la montagne Ils sont allés Voulou Il pense que c'est ça ce que la Bible appelle les montagnes et tu vois tous les quino emballés, tous les frais, les matins jusqu'à ce que les couloules vont aller les piller les couloules entrent dans la montagne de l'éternel et ils pillent même les chrétiens il faut comprendre qu'est-ce que c'est une montagne, c'est leur habile est-ce que vous comprenez, ils arrivent devant la montagne et lui dit vous commencez à offrir vous savez, c'est lui qui a l'assurance du salut il se précipite pas c'est que tu as giflé à toi, donne la poche il veut ton manteau, donne-le la chemise parce que tu es sûr de ce que tu es Elie était trop sûr vous commencez disait la Bible la Bible dit qu'Elie a regardé comment le prophète des balles ont construit l'hôtel c'est ça le problème parce que Dieu avait donné le modèle à Moïse quand vous construirez l'hôtel tu poseras douze pieds chaque fils de Jacob selon l'ordre de la naissance si vous interposez les pieds Dieu n'exhause pas est-ce que vous me suivez ? que chacun reste dans sa position dans là où Dieu l'a mis si tu veux prendre la position de l'autre Dieu ne les prend les dents c'est comme ça que tu verras quelqu'un il était chanté il chantait bien mais comme il a vu devenir pasteur il devient pasteur donc tous les chantiers deviennent des pasteurs mais nous n'avons jamais vu des pasteurs devenir chandres il était chandre il devient pasteur chandre pasteur chandre pasteur parce qu'il pense qu'il est le pasteur qui nous doit non que chaque pierre sur sa position il dit mettez ils ont mis les pierres il dit bon maintenant mettez l'animal ils prennent les bains il dit maintenant invoquez la bible la bible dit qu'ils ont prié jusqu'à ce qu'ils se sont fait des incisions toi tu n'as jamais prié comme ça les bouffettes non depuis le matin ils prient et Elie s'est moqué il dit peut-être qu'il est en voyage il avait regardé les modèles il savait que même s'il cri même s'il se jette par terre si les modèles il n'est pas respecté les dieux que nous nous prions il ne vient pas au secours est-ce que vous me suivez ? Elie commençait à se moquer il dit non peut-être qu'il dort rien la bible dit donc Elie a vu que le soleil s'est couché c'est ce que tu dis à l'offrande du soir c'est ça le seigneur Jésus Christ quand il est monté sur la croix pour mourir le soleil devait dormir parce qu'il est la véritable offrande du soir est-ce que vous comprenez ? il dit maintenant arrêtez je vais le faire la première chose qu'Elie a fait c'est restaurer l'hôtel il détruit il dit on va recommencer chaque pierre dans sa position c'est pourquoi dans une prière dès que tu regardes la prière tu vois que ah les docteurs en arrière est dans la prière il faut sortir vite Dieu n'exauce pas est-ce que vous me suivez ? même si tu m'aimes beaucoup il ne faut pas les prier oh éternel le Dieu en arrière non ça c'est anti-docti tu vois pas les gens dans les chansons je t'en dis et non participez à la gloire du créateur mais pour vous moquer de Dieu Dieu ne partage sa gloire avec personne Donc il a regardé Parce qu'il avait vu Que Dieu est entré ici C'est pas pourquoi Tous les dieux sont de Balouba Mais je sais pas pourquoi Non 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 Je ne veux pas Mes bien-aimés frères et soeurs Les modèles de Dieu Quand nous vous prêchons ces choses C'est pour votre salut Quand on vous dit que ça ce n'est pas bien C'est pour votre salut Elia a restauré le terre Il a seulement pris les mêmes pierres Il a commencé à bien poser Ruben ici, Simeon, Lévi, Jula, Issacar, Zabion Dès qu'il place la dernière pierre Il demande l'animal Il dit mettez-les sur le terre Mais je dois les baptiser Parce que Jean-Baptiste aussi doit les baptiser Mettez l'animal Il dit maintenant versez des lots On verse ça trois fois des lots Ça c'est la mort et la résurrection Et lui a bien regardé Il a trouvé que oui Dieu avait dit à Moïse Puisque tu as bâti selon les modèles La colonne doit descendre Sans beaucoup crier Quand on marche selon la voix de Dieu Des fois on ne multiplie plus par les paroles Éternel Dieu C'est ce que lui a dit Que l'on sache aujourd'hui Que tu es Dieu en Israël Et que je suis ton serviteur Que le feu est descendu du ciel Le feu est descendu calmement Pourquoi ? Parce que le modèle est respecté Quand le modèle est respecté Dieu exaucera ta prière Quand le modèle est respecté Dieu apportera la solution Quand le modèle est respecté Dieu viendra avec un assistant Acclamons pour le nom du Seigneur Nous allons vous mettre de nouveau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501